Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies, je suis le commandeur Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la base stalaire du cadran pop. Le podcast sur Star Trek est coutable dans toute la galaxie mais surtout sur vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cette fois nous sommes clairement lancés dans la deuxième partie de la saison 2 de Star Trek Lower Decks et nous allons donc en analyser les épisodes 6 et 7 avec Entrain. C'est parti. C'est parti. Alors pour en parler ce soir, évidemment je ne suis pas tout seul, je suis avec la Bajoran Marina, salut Marina ! Bonjour Guigui, bonjour à toutes et à tous ! Le capitaine Cyril Mickaël, salut ! Bonjour bonjour ! Et l'enseigne Marie-Paul, salut Marie-Paul ! Salut tout le monde ! Alors en fait Marina et Cyril Mickaël, on ne vous a pas entendu depuis longtemps et il s'est déjà passé toute la première moitié de la saison 1 de Lower Decks, qu'est-ce que vous avez pensé des 5 premiers épisodes ? Moi j'ai été agréablement surprise, j'ai beaucoup ri, j'adore en fait cette deuxième saison, il y a pas mal de références à des épisodes de la série originale et de Next Day et j'ai ri, mais franchement, le premier épisode avec cette espèce de tête géante qui flotte dans l'espace, j'ai trouvé que la référence était très très drôle. Et honnêtement, ça ne se contente pas d'être dans la référence, c'est une série qui est aussi créative, qui fait beaucoup d'humour punchline, mais ça marche, c'est fun, c'est rigolo et j'adore. Et quel est ton épisode préféré jusqu'à maintenant, dans les 5 premiers en tout cas ? J'ai beaucoup aimé le premier, ce qui n'est pas le cas en fait, c'est de beaucoup de séries Star Trek où généralement le premier épisode est toujours un peu faible de chaque saison. Et là, je dois dire que j'ai bien aimé la référence. Après l'épisode numéro 6, dont on va parler avec les redshirts, je dois dire que là, la référence, je l'ai trouvée magnifique et ça m'a fait beaucoup rire. Et en même temps, j'ai été émue. Je pense que c'est plus les personnages, les personnages qui me touchent beaucoup. Je trouve que Mariner est très bien. Et tous les personnages secondaires en fait sont touchants. J'ai adoré revoir Riker, je dois dire que dans les pauses et tout ça, même si je n'arrêtais pas de me dire qu'il était beaucoup plus mince que le vrai Riker. Mais en fait, je pense que par rapport à la première saison, il y a une vraie différence. Je trouvais que la série cherchait ses marques et me faisait rire une fois sur deux. Je me souviens le premier épisode, bon, j'avais trouvé ça mignon mais sans plus. Là, j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis, en fait, l'épisode 6 dont on va parler, il y a tellement de références en fait aux deux séries et à l'univers Star Trek que j'ai trouvé qu'ils avaient réussi l'exploit dans tous les épisodes de faire du neuf avec du jeu. Là, on est plutôt en phase. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait un peu avec Marie-Paul en off avant que vous arriviez avec Cyril Michael. C'est qu'on se disait que la saison 2, elle est pour le moment supérieure à la première. Et toi, Cyril Michael, qu'est-ce que tu en as pensé de ces cinq premiers épisodes ? Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'effectivement, ça commence à trouver ses marques. J'avais tendance à chaque fois à comparer un peu cet univers, à le détacher en fait du reste des séries Star Trek et de le comparer avec ce qui se fait actuellement en humour dans l'espace, à savoir Dior Vile et Rick et Morty. Et je trouve que ça commence à avoir vraiment son identité propre. C'est-à-dire que c'est dans l'univers Star Trek, mais ce n'est pas du Final Space, ce n'est pas Rick et Morty. Je me faisais d'ailleurs la réflexion que c'était plus apaisant que Rick et Morty dans la dynamique. Surtout que cela reposite. Oui, voilà. Et que du coup, c'était un humour des fois peut-être un peu plus raffiné, un peu plus fin, mais tout en restant un humour accessible à tous. C'est sûr que ça manque de vomi et d'euros. Ouais, mais d'un autre côté, Rick et Morty, niveau concept de SF, ça va vachement loin des fois. C'est hyper bien, ouais. Ouais. Et du coup, je trouve qu'en plus les personnages, ce n'est pas du one-shot. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à une série avec, tu sais, qu'il n'y a pas de cause à effet entre les épisodes, qu'il n'y a pas de suite. Et tu vois qu'il y a une évolution des personnages, tu vois aussi qu'il y a une évolution des relations entre les personnages. Et ça commence aussi à laisser la place à des personnages secondaires, donc ça crée un vrai univers assez complexe. Et un lore assez intéressant qu'on pourra explorer prochainement. Et pour répondre à ta question, mon épisode préféré, c'est celui où ils sont sur la base, la station spatiale, pour la fête. Voilà, parce que c'est ultra référencé, ça a été tellement référencé que j'ai dû me mettre à The Animated Series. Donc tous les jours, je me mange deux épisodes de The Animated Series et c'est laborieux, mais c'est intéressant. Du coup, je découvre des nouvelles choses. T'as remarqué les 12D machines qui étaient dans le décor du bar ? Oui, oui, oui. Il y a des tonnes de petites références dans le décor, c'est fun. Alors, est-ce que c'est peut-être trop des fois ? Parce que c'est pareil, celle à la course-poursuite en voiture, vous en avez peut-être dû en parler, qui était dans Nemesis. Enfin bref, cet épisode était ultra référencé. En fait, c'était plutôt une référence à Blues Brothers, pour le coup. Parce que la scène a été découpée un peu pareil. Tu vois, moi ça m'a fait penser à Nemesis, et puis il y avait tellement de références que deux, trois jours après, sur les sites spécialisés, tu voyais tout ce que t'avais raté. Et bref, mais ça reste un de mes épisodes préférés. Oui, ça se regarde bien, même sans les références. Oui, parce que toi, Marie-Paul, toutes ces références-là, si t'envoies une sur dix... C'est ça. Est-ce que t'arrives à en voir quand même, par rapport aux anciennes séries ? Parce que des fois, peut-être sur les films, il y en a. Oui, effectivement, quand il y a des choses qui sont en référence aux films, oui, je les remarque. Mais comme je ne me suis toujours pas mise à regarder les séries, les vieilles séries, je n'ai pas encore tout capté. C'est pour ça que parfois, je vous pose des questions. Oui, du coup, ça va être très bien, on va t'écouter. Même si, effectivement, dans ces épisodes 6 et 7, il y a beaucoup moins de références que dans les cinq premiers. Ce qui est un peu reposant quand même, malgré tout, c'est vrai, il faut bien l'avouer. Mais en tout cas, de toute façon, on va en parler tout de suite parce qu'on rentre dans la zone spoiler. Red alert ! Et vous pouvez compter sur moi, les gars, parce que je suis votre capitaine. Voili, voilou. On va se mutiner. Désolé, désolé, je sais que c'était pas très bon, mais c'est dur. Être ici devant vous, c'est pas comme être vraiment sur la passerelle du vaisseau. La passerelle, c'est partout où se trouve le capitaine. Ferme les yeux. T'as qu'à imaginer que t'es Riker et dire exactement ce qu'il dirait au fond de son cœur. Son cœur à lui. Mes amis, je ne sais pas exactement à quelle menace nous affrontons, mais je sais qu'aujourd'hui, alors que tout vous semble perdu, je suis rempli d'espoir parce que j'ai l'équipage de ce vaisseau, un équipage à qui je confie ma vie. Je ne vais pas vous mentir, il y a des chances que nous ne survivions pas à ces épreuves, mais si nous survivons, ce sera grâce à votre talent et votre courage. C'est le plus grand honneur de ma vie d'avoir été votre capitaine, mais nous ne sommes pas encore morts, et je n'ai pas l'intention de quitter la scène sans me battre. Alerte rouge, en avant toute ! Donc on va commencer à parler de l'épisode 6, Espion à bord, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans cet épisode 6, un espion à bord, on a trois histoires bien distinctes, même s'il y en a deux qui sont vraiment fortement liées. Donc la première, c'est avec la capitaine Freeman, et on commence directement l'épisode par un journal de bord. Ce que je trouve vraiment sympathique, c'est ça, dans cette saison, c'est qu'on commence les épisodes par des journals de bord du capitaine, ce qui nous met directement dans l'action et dans l'histoire. Et en plus de ça, ça rappelle vraiment fortement les anciennes séries, parce que c'est vrai que c'est un gimmick qui n'a pas été trop récupéré dans Picard ou Discovery, et donc du coup, ça me fait plutôt plaisir. Alors on a l'océritus qui est envoyé sur la planète des Paclèdes, qui s'appelle la planète des Paclèdes. C'est débile, mais moi ça m'avait fait rire. Et du coup, moi je suis contente de les retrouver, parce que c'est un vrai arc. Du coup, ils sont assez présents dans cette saison, et ça continue, donc ça me fait vraiment plaisir. Et Freeman, du coup, il l'appelle Genoë, parce qu'évidemment, ils sont débiles. Pour tous les vaisseaux de la fédération, c'est des Enterprise. Et puis les capitaines, surtout les femmes, c'est des Genoë, visiblement. Et elle doit négocier un cessez-le-feu pendant que les Paclèdes, eux, de leur côté, ils envoient un espion qui n'est pas dégourdi et qui se fait passer pour quelqu'un qui demande l'asile sur le Céritus. Et voilà, donc moi j'ai trouvé que cette histoire était vraiment très intéressante. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, honnêtement, je me suis gondolée. Et je trouve que le côté débile et en même temps débile drôle, ça m'a fait mes rires du début à la fin de cette histoire. Et alors, pour le coup, pour le design des Paclèdes, je trouvais qu'il s'était inspiré du design de Mézières. C'est le dessinateur de Valérian et Laureline. Et en fait, le design de ces personnages, il est clairement inspiré de ce qu'il a fait pour certaines des premières BD de Valérian qui sont beaucoup plus, comment dire, disruptives que le reste. Et il faut savoir que, alors je me suis demandé si vous avez pu voir des planches de Mézières. Ça ne paraît pas si incongru que ça, parce que, par exemple, Babylon 5 est basé sur l'ambassadeur des ombres. Ça ne paraît pas si incongru que ça que, en fait, le design des personnages soit inspiré de ce qu'a fait Mézières. Parce que ça, beau être un illustre inconnu pour pas mal de gens, dans l'univers de la SF, il est quand même connu. Oui, c'est quand même un grand nom, Mézières. Les packlets, ils sont issus quand même de la nouvelle génération. Donc, tu veux dire que dans la saison 2 ou 3 de Star Trek The Next Generation, dans la fin des années 80, le design du dessin animé, en fait. C'est quand j'ai vu le dessin animé, j'ai tout de suite pensé à eux, alors que dans la série, ça me... Pourtant, ils ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu d'eux dans la Next Generation. Pour moi, ils sont clairement dessinés de la manière dont ils sont représentés dans la nouvelle génération. C'est simplement que c'est en version dessin. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est le dessin qui m'y a fait penser, alors que je n'y avais jamais pensé. Voilà. C'est juste que tout de suite, je cherchais à quoi ils me faisaient penser avec leur espèce de casque et tout. C'est juste une référence. Tu veux dire que c'est le casque ? Le casque, la manière dont il est posé sur le front. Je vois ce que tu veux dire. Le front, il y a quelque chose qui est inspiré des BD. Parce que les premières BD de Valérian, allez, on va dire les dix premiers tomes, c'est des critiques de la société. C'est exactement ce type de société. Je vois ce que tu veux dire. Et tu as peut-être raison, en fait. Parce que c'est vrai que je vois les images auxquelles tu fais référence. Et c'est vrai que les casques ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans cet épisode-là en particulier. Peut-être. 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 C'est juste que cette partie-là, sur la planète, la manière dont on le voit venir, en fait, que c'est un coup monté. Mais c'est tellement débile. Et c'est tellement drôle dans la manière dont c'est présenté. L'espion qui est à bord et qui est aussi subtil qu'avec ses gros sabots. Ça aurait pu être nul. Mais en fait, c'est tellement bien écrit que dans le côté débile, je reviens. Puis le coup des casques, tu vois. On ne peut pas prendre de décision parce qu'on n'a pas le casque assez grand. Ça, c'était génial aussi. Moi, j'ai passé un bon moment avec cette ligne de scénario. Puis le coup d'appeler Freeman, j'ai noué tout le temps. C'est vrai qu'ils sont très drôles, le fait. Moi, ce qui me fait rire de leur part, c'est qu'à chaque fois, ils se disent « Ah, on est fort, on est fort, on est intelligent. » Ça, ça me fait toujours rire. Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, effectivement, avec l'avis de Marina, j'ai un peu reconsidéré mon avis. J'ai trouvé ça sympa comme épisode, mais je n'étais pas pliée en deux. Le coup des casques, effectivement, était marrant et le coup de l'espion qui était complètement nul et qui se perd dans les chiottes. Ça, effectivement, c'était complètement stupide et drôle. Mais je ne sais pas. Ou alors, je n'étais pas du tout branchée quand je l'ai vue hier. Mais je trouvais ça sympa. Mais je ne me suis pas autant bidonnée que ce que je pensais de bidonner. Après, j'ai raté... Enfin, les packlets, on les a déjà vus, mais je les découvre quand même. Je n'avais pas compris qu'ils étaient idiots à ce point. Parce que là, je veux dire, je pense que c'est les plus idiots, sans doute, de tout l'univers Star Trek. J'avais complètement raté, effectivement, le jeu de mots Janeway. Je n'avais pas retenu le nom. Je la regarde en anglais, sans sous-titres. Je n'ai pas percuté que c'était cette référence-là. Donc voilà, une référence que j'ai ratée. Mais ça ne m'a pas... Pour moi, je pense que ça n'a rien changé à la blague. C'est juste qu'ils sont tellement nuls qu'ils se trompent de nom, en fait. Je n'avais pas... Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait trop d'histoires croisées en même temps. Et du coup, avec un décalage au niveau entre les trois. Et du coup, je ne trouvais pas que ça matchait suffisamment entre les trois histoires. En tout cas, c'est vrai que cette histoire-là, elle ne matche pas trop avec les deux autres. C'est ça. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quelque chose avec les paquettes, puisqu'ils développent un petit peu cette intrigue au détour d'un épisode à droite à gauche jusqu'au jour où ça va devenir vraiment important. Moi, je pense que j'aurais bien marché si ça avait été un épisode entier sur les paquettes. Sur la sœur. Là, les trucs tous en même temps, c'était un peu too much. C'est vrai que ça aurait presque mérité parce que c'est une histoire un peu classique à la Star Trek dont on a l'habitude. Il y a un extraterrestre qui arrive, qui demande l'asile. Il y a un conflit géopolitique à gérer avec justement cette race extraterrestre. Donc, ouais, ça aurait pu avoir un épisode à pas rentrer. En tout cas, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il cherche l'espion et qu'en fait, on le voit derrière dans la vitre. Il est dans l'espace. Les autres, ils se disent « Ah, finalement, il n'est pas si bête que ça. Il est plus fort qu'on croit. » Et puis en fait, si, il est vraiment super débile. Avec son t-shirt, c'est Rito. Et toi, Cyril Michel ? Écoute, très drôle. L'épisode en lui-même était très drôle, surtout ces arcs-là. Est-ce que ça nous prouve qu'effectivement, comme tu le disais, les Patlecs, enfin, je n'arrive jamais à venir à leur blase, vont être importants dans la suite de l'histoire ? J'ai même l'impression qu'ils ont été rajoutés au générique. Ah oui, tout à fait. Sur la bataille avec les Borgs et les Romuliens, maintenant, il y a les vaisseaux. Il y a les vaisseaux des Paclades, exact. Et je me suis dit que c'était peut-être pas pour grand-chose, que ça allait être l'ennemi récurrent du Cerritos. Et c'est intéressant, parce que c'est l'ennemi du Cerritos, et ce n'est pas l'ennemi de la bande des Lower Decks. Oui, exactement. J'ai remarqué ça aussi. Rarement affaire à eux. Intéressant aussi, c'est que du coup, on a vu que le personnage qui avait été marionnétisé ne l'est plus. Oui, mais ça, on l'avait vu à la fin du deuxième épisode. Oui, mais ça me fait planer, et que du coup, il continue à s'exprimer. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Et puis, sachant que les Patlecs, en plus, dans l'univers Star Trek, on les avait vus effectivement dans TNG, mais on les recroise deux, trois fois dans DS9, dans le décor. Ah, c'est possible, oui. Oui, c'est des personnages qui... Dans DS9, ce sont souvent des personnages qui sont au fond... Chez Quark, sûrement. Et voilà, chez Quark ou sur la Pondade. Et donc, on sait que c'est des personnages qui doivent interférer souvent dans l'univers Star Trek. Après, à part le fait que c'était relativement drôle et qu'ils sont, comme le disait Data, on a l'impression qu'ils ont un âge mental de 5 ans. Pareil, votre mocheté, la reine en français. Tous les jeux de mots qu'ils arrivent à faire quand on s'en rende compte sont assez cools. Et puis, pareil, l'univers, en fait, on pourrait s'attendre à ce que leur monde natal soit fait de briquets de brocs, comme leur vaisseau. Et tu vois que c'est bien structuré aussi. C'était marrant. Donc, ils ont peut-être l'air moins cons qu'ils en ont l'air. Je viens de voir des photos... Parce que moi, je n'ai pas vu Next Generation et DS9 et du coup, je suis en train de regarder les photos. Ils ne sont pas beaux, tu as vu ? Ils ne sont pas beaux. Waouh ! Pour revenir sur ce que tu disais par rapport au masque, quitte à faire une référence, je pense aussi que ça ressemble beaucoup à du Jack Kirby vu que c'est des Américains. Ah oui, 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 oui. Et Jack Kirby, il aime bien ça, ses grands masques. Bah oui. Ses grands casques, pardon. Galactus, etc. Oui, tu as raison, c'est vrai. Le quatrième monde, tout ça. Le cinquième monde, je trouve. Le Xème monde, voilà. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'un peu rétro, années 60, 70 dans ses casques. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'a interpellé. C'est plus Kirby-esque que Mazière. Oui, peut-être, peut-être. Bref, mais ça m'a fait penser. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une image de Valérian, l'espèce d'aplat que fait Mazière parfois. J'aime beaucoup. J'adore ce que fait Mazière dans les premiers albums. Moi, c'est vachement bien, Valérian, dans les premiers. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Freeman, elle retourne la situation à son avantage, en leur disant, ah, vous nous avez bien eu. C'est vraiment dommage que vous ne disiez pas ce que vous aviez à nous cacher pour qu'on puisse évaluer à quel point vous étiez plus intelligents que nous. Et puis que du coup, ils balancent le truc. Après, eux, ils se sont téléportés. Et les Baclèdes, ils ne remarquent même pas après qu'ils se sont faits avoir. En fait, c'est vraiment très drôle. Parce qu'ils avaient quand même le projet de balancer une sale bombe sur la Terre. Donc, ce n'est quand même pas rien. Donc, on verra bien. Parce qu'il y aura forcément une suite à ça. Et on verra bien ce qu'il en sera. Alors, la deuxième histoire, elle est centrée sur Boimler, qui est quand même bien servie dans ce milieu de saison. Ou même dans cette saison 2 tout court, j'ai envie de dire. En fait, donc, Boimler, il a l'air de s'être bien remis de son retour de l'USS Titan. Et il rejoint un groupe d'enseignes ambitieux. C'est un peu les gars cool du lycée. C'est le club des Red Shirts qui ont l'impression d'être invincibles. Alors ça, effectivement, Marina, tu en as parlé tout à l'heure. Cette blague, elle est ultra drôle. C'est trop drôle. Oui, c'est trop drôle. Alors, Marie-Paul, est-ce que tu vois pourquoi on dit ça ? Non. Alors, en fait, c'est parce que les Red Shirts, tu vois, en fait, dans la série originale, les postes de commandement et d'ingénierie, les couleurs étaient inversées. Ce qui faisait que l'ingénierie, les grouillots, c'était vraiment les mecs qui étaient en rouge. Tu vois, c'était pas eux le commandement. Et souvent, dans la série, c'est les personnages qui mouraient à la première occasion pour montrer qu'il y avait une menace. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Voilà, donc il y a au moins 25 personnages en t-shirt rouge qui sont morts, alors que les autres couleurs, c'est moins de 10, tu vois. Donc, c'est pour ça que, du coup, que Boimler, il fait la référence. Vous êtes sûr, le nom ? C'est un bon truc, tu vois. Donc, c'était vraiment très drôle. Dès qu'il se téléportait sur une planète à 4 ou 5, tu voyais Kirk McCoy, Spock, un inconnu habillé en rouge, tu savais qu'il allait y passer. Voilà, et tu avais la fameuse phrase du docteur McCoy, il est mort, Jim. Pour la petite blague, si tu enfermes des Stromtroopers avec des Red Shirts, t'es sûr que les Stromtroopers ratent les Red Shirts. Excellent. Voilà. Donc, en tout cas, ce groupe de Red Shirts, il est dirigé par l'enseigne casée qu'on voit régulièrement sur la passerelle. Et en fait, eux, ils essayent, ils sont ambitieux, donc ils essayent de s'entraîner pour briller ensemble, pour pouvoir monter en grade. Et surtout, là, ce qui les occupe aujourd'hui, c'est d'avoir le poste du capitaine suppléant parce qu'il y a un changement de car durant la nuit et donc il y a un moment où ils peuvent dominer la passerelle eux-mêmes alors qu'ils ne sont qu'enseignes. Et donc, c'est ça qu'ils visent, c'est leur objectif du jour. Et ils entraînent Böhmler avec eux. Alors qu'en fait, Böhmler, lui, il aimerait faire la collecte des artefacts avec ses copains Mariner, Tandy, Rutherford. Mais bon, ils se laissent quand même entraîner par ces mecs cools du lycée. Ils essayent plein de trucs avec lui, ils font un relooking complet. Ils lui posent beaucoup de questions sur le Titan parce que forcément, ça les intéresse. Et c'est là qu'on apprend que Riker et Brické sont trop bonnes régulièrement et que ça gêne le reste de l'équipage. Alors moi, ça m'a fait sourire de rire. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clairement le truc du patron. Tu sais, t'as un patron, il est cool, il est sympa, mais il a quand même des habitudes qui sont énervantes et qui t'empêchent de travailler tellement il est sympa. Et ça me fait penser à ça. Je trouvais que c'était super drôle. Il y a une vanne sur le poids de Riker. Oui, parce qu'à un moment, quand ils se font en relooker, ils demandent si Riker il customisait son uniforme. Il est peut-être un peu plus large à tel endroit. Ah oui, mais ce n'est pas parce qu'il était gros, c'est parce qu'il est proportionné pas pareil. Donc, ils font cette séance de relooking où ils s'entraînent aussi à faire un discours où Bohemler fait un super discours et après, ils s'y croient. Ils se croient sur la passerelle de l'Enterprise D. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir l'Enterprise D dessiner à manière Lower Decks et j'ai trouvé ça vraiment super. Je te coupe. Ça m'a fait plaisir. La passerelle du Serito, c'est la passerelle de l'Enterprise D. Non, elle est carrément différente. Il y a des grosses distances. Attends, je vais couper le son et je vais regarder, mais je crois que c'est les deux mêmes. Pour l'avoir dessinée, je peux te garantir qu'elle est largement différente. Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même. Il n'y a pas le truc central avec les trois chaises ? Il n'y a plus que ça. Si, il y a un truc central. Il y a un truc central avec trois chaises, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les fauteuils sont différents. Oui, d'accord. Ils ne sont pas espacés de la même manière. Tu vois, pour moi, c'était le Serito. Autant pour moi. Pour moi, c'était le Serito. Ah non, mais tu rigoles ou quoi ? C'est carrément l'Enterprise D. Ah ouais, ouais. Si, si. Je te montrerai sur... Ne t'inquiète pas, je t'en dirai des images. C'est peut-être la force de jouer à Star Trek Online où tu n'as pas trop le choix sur ta passerelle. Tu peux choisir sur différentes passerelles. Donc du coup, je te crois, je te crois. Ah ouais, parce que du coup, je me suis dit, ah, est-ce que je ne la redessinerai pas ? Parce que ça m'a donné envie quand même. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce focus où en fait, on voit que Bohmler, il est quand même toujours un peu tiraillé par son ambition, mais aussi quand même par le fait d'être avec ses copains ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, effectivement, ce groupe de Red Shirt, ils ont quand même les dents qui rayent le parquet et voire même le vaisseau entier. Et du coup, Bohmler, comme tu dis, il est très tiraillé entre, il a envie de progresser, mais il s'est quand même rendu compte en étant sur le Titan que ce qu'il faisait sur le Sterito, c'était quand même ça le passionnait et que c'était vraiment, ça lui plaisait énormément et d'être avec, en plus, des gens avec qui il avait envie de bosser, c'était cool. Et c'est là aussi, on voit qu'il commence déjà à évoluer entre le début de la saison et maintenant où son discours effectivement est beaucoup plus inspiré que les discours qui sont faits par la suite par ces équipiers qui essayent de motiver les troupes au lieu de prendre l'initiative de faire ce qu'il faut pour sauver la situation dans laquelle est plongée Tendi à un moment. Je trouve que c'est intéressant, ça montre un peu plus, ça apporte de la profondeur au personnage qui était jusque-là sympathique, mais c'est pas non plus, il avait pas l'étoffe d'un capitaine, d'un commandeur, donc là, il progresse, c'est pas mal, il faut voir où est-ce que ça va aller. Ouais, moi je dois dire que c'est bien dans la continuité du personnage, j'aime bien quand une série continue à être consistante comme ça, ça adresse vraiment l'ambition de Bollard. À côté de ça, j'ai trouvé qu'en 20 à 25 minutes, en fait, l'épisode condensait bien ce que c'était que d'être à la tête d'un équipage, d'être un leader, et en fait, j'ai trouvé que le retournement de situation à la fin, le fait qu'il choisisse finalement ses amis, qu'il laisse tomber, c'était peut-être un peu à l'américaine, mais ça fonctionnait bien, en fait. Je trouvais que la séquence était bien écrite. J'ai particulièrement aimé et ça m'a fait rire, mais en même temps, j'étais émue quand il fait la scène d'impro où il dit voilà, fais ton discours et il se retrouve sur scène comme dans une espèce de scène new-yorkaise de théâtre d'impro et tout ça et qu'il est projeté sur la passerelle de l'Enterprise D et qu'il fait son discours. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Après, à la fin, qu'il choisit ses amis, c'est normal, mais j'ai trouvé que c'était bien amené et que ça avait du sens, en fait. Je trouve que le personnage entre Mariner et lui, je trouve que ce sont les deux bons personnages qui se développent très bien. Ils évoluent, mais ce n'est pas juste un dessin animé, en fait, je trouve. Je trouve que c'est bien écrit et qu'on te décrit l'ambition, la culture corporate finalement de Starfleet, par exemple. Le fait qu'il faut être ambitieux, qu'il faut monter dans les rangs, devenir un leader, tu vois, en fait, ça décode, ça décrypte et en même temps, ça te dit autre chose sur ce qu'est être un leader dans Starfleet. En plus, sur la partie lore, on a dans les Red Shorts une race extraterrestre, l'homme un peu léonide qui vient en fait de TAS. C'est quoi, c'est l'espèce de félin là ? Ouais, c'est l'espèce de félin, j'ai mangé le nom, mais ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, il prend la posture quand il lui dit tiens-toi droit parce que quand t'es pas droit, tu ressembles à ça, c'est la posture qu'on génère dans TAS. Dans la série animée des 60s, ouais, je me souviens. C'est un ancien peuple d'esclaves, donc c'était marrant. Et sinon, tout l'épisode aussi fait pour moi référence à un épisode où Picard a le choix via Q de revivre sa vie et de ne pas avoir d'ambition. Et il y a une phrase où Riker lui dit, tu sais, quand Picard lui demande alors qu'il est simple officier, il n'est pas capitaine, il demande à Riker de passer de grade et Riker lui dit mais vous n'avez jamais fait preuve d'ambition. Et ça m'a fait rappeler cet épisode et alors sans partir trop dans l'analyse, c'est intéressant, on fait voir aussi et ça fait référence à ce que vivent le reste des amis de Boimler durant l'épisode que dans Starfleet, il n'y a pas que des capitaines sinon il y aurait un vaisseau et un capitaine. Il y a tout un tas de gens qui font vivre le vaisseau et qui sont parfois aussi importants que le reste du groupe. Et cet épisode est assez intéressant parce qu'effectivement à la fin, quand ils doivent intervenir parce que c'est l'élite, c'est la crème, et bien, à part faire des discours, ils ne savent pas faire grand-chose. Et ça a rappelé aussi, vous savez, un épisode de DS9 qui est le quadrant rouge, c'est quoi cette équipe le quadrant rouge ? Une brigade d'élite qui est formée pour diriger un navire jumeau du défiant qui est composé que de cadets triés sur le volet. Et pareil, à part combattre, ils ne savent rien faire d'autre. C'est-à-dire s'occuper des autres, ils ne savent pas faire. Voir quand les autres sont fatigués, malades, ils ne savent pas faire. Et il s'en arrivait à ce que le capitaine passait ses journées à se droguer pour tenir le point. Tu as raison, c'est complètement dans ce genre de thématique-là, c'est-à-dire qu'on est un peu, on développe un côté de Starfleet au détriment de tout le reste et c'est parfois des côtés qui sont parfois superficiels et qui ne prennent pas du tout en compte ce qui est vraiment l'essence du truc. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit Marina tout à l'heure. Pour moi, le discours avec Bohemler, c'est con parce que c'est vraiment un truc classique de ce genre d'histoire. mais le discours qu'a fait Bohemler, moi, il m'a vraiment touchée, il m'a vraiment fait plaisir parce que c'est là que je me suis dit ouais, putain, mais Star Trek Loverdeck, c'est vraiment Star Trek. Et ça m'a fait vraiment plaisir et même pour cette histoire-là parce que la morale de l'histoire, c'est que oui, les gars, il ne faut pas être des poseurs. Il ne faut pas chercher à imiter des capitaines illustres qui vous ont précédés. C'est trouver votre propre voie et puis faites ce que vous avez à faire du mieux possible et c'est ça qu'il faut faire. Et moi, ça m'a vraiment, comme tu dis, ça m'a touchée aussi et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et du coup, c'était vraiment en lien en plus avec la troisième histoire qui sert en fait la deuxième, c'est vraiment le plot C, il sort et sert ce plot B, c'est ces histoires d'artefacts que doivent justement du coup ramasser Mariner, Tendi et Rutherford parce qu'en fait, Tendi, elle a porté tout le groupe volontaire pour recueillir les artefacts des officiers supérieurs et c'est plein de trucs dangereux qu'ils ont ramenés de missions précédentes. J'aime bien, du coup, c'est vrai que c'est une tâche, on imagine, bah oui, il faut la faire quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est des petites phrases comme par exemple quand ils sont dans le bureau du, pas la chambre, la cabine, quand ils sont dans la cabine du commander, ils disent, ah là là, celui-là, il ne respecte jamais les consignes pour dire, c'est rongé n'importe comment d'une manière pas du tout sécurisée. Ah là là, c'est ça l'avantage d'être commander, donc ils justifient, ils savent que la situation n'est pas normale que normalement un truc carré de Starfleet, ça ne devra pas se passer comme ça, bon voilà, en une petite phrase, ils justifient, alors il y en a peut-être qui ont trouvé que c'est tiré par les cheveux, mais moi je trouve que du coup c'est déjà bien de mettre ça parce que voilà, ça permet de justifier un truc qui est un peu bizarre et qui se passe. Et du coup, suite à ça, il va leur arriver plein de mésaventures complètement différentes et ça va gonfler tout le monde et du coup, Tandy elle-même, elle va en avoir marre de la mauvaise volonté de ses deux camarades et du coup, elle va se transformer en scorpion géant suite à son contact d'une orbe très étrange et du coup, voilà, elle va devenir incontrôlable et c'est là, à ce moment-là, qu'il va falloir intervenir et c'est effectivement là, les Red Shirts, ils essayent d'intervenir, c'est ça la conclusion de l'histoire, mais ils font que des beaux discours pour motiver des gens au lieu d'agir et là, Böhmler, il va se souvenir que Tandy, lui par contre, il sait pourquoi elle s'est transformée, qu'est-ce qu'il faut faire régler la situation pour en l'inverser, il sait visiblement qu'il faut la faire rire, il faut la déstresser et du coup, il se souvient que quand il s'était vautré au début de l'épisode avec sa bouffe et qu'il en avait sur lui, ça a fait mourir de rire Tandy et du coup, il essaye de faire, en gros, il sauve la situation en faisant le gros clown, en se foutant de la bouffe sur la chenisse, en courant partout, en tombant et tout pour la faire rire et c'est effectivement ça qu'il fallait faire. Oui, c'est là qu'il se révèle avoir vraiment l'état d'un capitaine pour moi. Et que du coup, il n'hésite pas à se ridiculiser et donc du coup, à laisser de côté le paraître pour vraiment faire ce qu'il faut faire et je trouve que le message, il est peut-être simple mais il est très efficace. Oui, la scène, elle est bien et c'est là où effectivement, Marie-Paul vient de le dire donc je ne vais pas répéter ce qu'elle vient de dire mais c'est, voilà, la scène super efficace mais c'est pour ça que le personnage est bon et qu'on a l'impression que la série et les personnages évoluent depuis le premier épisode où franchement ce n'était pas mon personnage préféré il ne me faisait pas spécialement rire là je trouve qu'il devient touchant en évoluant comme ça et en grandissant en fait il grandit. Pour aller plus là-dedans au début lui il trouve ça passionnant que la capitaine Freeman elle aille négocier un cessez-le-feu avec les paclèdes et Marina elle lui répond ouais tout ce sera cool je suis sûre qu'elle aussi en parlant de sa mère donc voilà lui il est vraiment dans cet aspect toujours encore une fois nouvelle génération de la saga alors que Marina est plus du côté aventure bourrin à la Kirk voilà à Kirk exactement tout à fait du coup et puis on a l'ancienne casée le redshirt donc lui il obtient ce qu'il veut c'est qu'il est le capitaine suppléant sur la passerelle entre changements de deux cars pendant une seconde et ça j'ai trouvé que c'était très drôle c'était une excellente conclusion ouais mais on s'en doute mais on s'en doute que ça va finir comme ça qu'il s'installe et puis c'est pas possible que ça finisse comme ça donc je sais pas je l'ai vu venir oui moi aussi mais la façon dont c'est fait c'est très très efficace alors juste pour revenir sur la partie avec Tendi et les deux autres c'est le morceau de l'épisode qui est bourré d'historique quoi notamment dans la dans la salle du conseiller quand elle ouvre le livre des trois petits cochons il y a le micro d'Oura ah j'ai pas vu il y a le micro d'Oura dans le micro ray d'Oura et puis il y a deux trois autres historiques cachées dans ce qui ramène voilà ouais c'était vraiment très sympa bah du coup on va passer directement à l'épisode 7 et on parle pas c'était pas là où il y avait Armus à la fin oui Armus ah pardon ah oui oui il faut qu'on parle d'Armus là quand j'ai vu ça ma mâchoire est tombée par terre oh trop cool c'est une pierre de communication subspatiale une quoi avec ça on peut projeter nos voies sur des planètes lointaines ça sert à quoi exactement un tas de choses par exemple on pourrait faire une blague à Armus si seulement j'avais quelqu'un à torturer hé Armus on voulait savoir c'est vrai que vous êtes nés dans une fosse sceptique qui a dit ça montrez-vous je suis le grand Armus ceci est mon domaine ouais on sait on vous a appelé gros malin hé venez nous trouver on est en train de tripoter vos affaires quelles affaires arrêtez je vais vous retrouver je vais vous massacrer tremblez devant ma puissance je suis l'essence du mal dis plutôt un gros second je vous bandis et bien ça ça a été très mal amené je trouve je le regardais avec quelqu'un qui n'avait pas tout vu TNG et qui m'a demandé à la fin c'était quoi la blague oui moi j'ai pas compris voilà Marina on te laisse l'expliquer c'est à dire que je révèle le point de scénario de Next G c'est obligé c'est une prescription alors en fait Tashaïar est tuée dans un épisode de Next G par Armus Tashaïar c'est un personnage qui était récurrent qui faisait partie de l'équipage de la nouvelle génération dans la saison 1 et qui disparaît dans la saison 1 ok dans un épisode où en fait l'équipage est téléporté sur une planète il rencontre donc cette espèce de forme de mal c'est juste du mal et Tashaïar est tuée mais genre 20 minutes après le début de l'épisode voilà juste cette espèce de chose la tue juste parce que c'est le mal incarné et voilà c'est gratuit c'est gratuit et donc tu as sans doute vu l'épisode Yesterday's Enterprise Marie-Paul où Tashaïar est vivante dans une réalité parallèle et en fait c'est pour ça que Guénan lui dit mais vous êtes morte tout ça dans ma réalité et donc à la fin de l'épisode tu as Armus qui est cette espèce de masse maléfique qui est le vestige d'une civilisation qui a rejeté tout le mal qu'il a expulsé et balancé là et voilà c'est pour ça mais en fait le problème avec ce type de scénario c'est que beaucoup de fans ont protesté quand NextG a choisi de tuer Tashaïar comme ça en disant sa mort n'avait pas de sens elle portait du jaune c'était la sécurité elle a été tuée comme une redshirt de TOS elle a vraiment été tuée comme une redshirt et en fait il y a plein de gens qui ont protesté en disant mais sa mort n'a pas de sens et en fait quand ils l'ont ramené dans NextG dans Yes Today's Enterprise déjà ils ont donné plus de sens et plus de profondeur au personnage en un seul épisode et et voilà et donc là la référence c'est vraiment à NextG et le côté je suis le mal je suis le mal incarné tout ça blabla c'est vraiment une grosse référence au fait que quand il avait été créé c'était soi-disant le mal incarné ce que les fans n'avaient pas accepté et puis c'était quelque chose de traumatisant dans TNG enfin ça reste quelque chose de traumatisant dans TNG parce qu'il y avait aussi Data garde le souvenir de Tasha Yard pendant longtemps et puis bon après pour ceux que ça intéresse le côté derrière la caméra c'est juste parce que l'actrice Denise Grosby voulait partir c'est pour ça que la mort était aussi et je crois que c'est pour se venger qu'ils lui ont fait une mort pourrie qu'ils n'étaient pas contents qu'elle parte alors ils lui ont fait une mort dégueulasse du genre on t'oubliera et en fait non ça a plutôt marqué les esprits et quand elle est revenue en plus le personnage de Tasha Yard marquera le lore de toute la saga Star Trek du moins TNG pendant un moment ouais mais il faut pas là dessus il faut pas se sans trop dévoiler voilà parce qu'après voilà il faut que Barry Paul découvre bouge tes ouais c'est ça alors justement petit détail amusant vous le savez pas chers auditeurs mais j'ai fait du coup une interview croisée de Daria Le Vanier qui est la doubleuse du Capitaine Freeman en version française et de Laurent Gris qui est le doubleur français de Rutherford qui m'a justement questionné sur cette sur cette scène qu'il avait pas compris pour une raison simple c'est qu'en fait c'est lui qui double aussi Armus et quasiment sans trucage il me l'a fait d'ailleurs avec sa voix il est complètement méconnaissable donc c'était intéressant donc du coup on peut savoir que voilà les acteurs de doublage principaux de Laura Dux peuvent parfois faire d'autres personnages ici et là et d'ailleurs figurez-vous qu'il a aussi doublé un autre personnage dans Star Trek Picard est-ce que vous pouvez deviner lequel est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui regarde la VF à part moi ? moi ouais toi en fait est-ce que tu saurais reconnaître sa voix dans Star Trek Picard à ce bon Rutherford ? pas du tout en fait c'est lui qui double aussi Hugh ah ouais tout à fait donc c'était intéressant de discuter justement de ce personnage-là avec cet acteur de doublage dont vous entendrez l'interview croisée et peut-être plus dans le dernier épisode où on fera le bilan de la saison 2 de Star Trek Lower Decks d'ici quelques semaines donc on va passer directement à l'épisode 7 qui se souvient du titre de l'épisode ? là où se trouvent de plaisantes fontaines ouais c'est ça merci beaucoup et j'ai pas compris la référence par contre ouais moi non plus bah c'est un château il y a des c'est de la magie il y a des dragons il y a des fontaines je sais pas ouais mais je pense qu'il y a quand même un truc peut-être derrière qui veut dire quelque chose et en fait il y a deux histoires et pas trois cette fois-ci c'est qu'en fait donc le Cerritos récupère un ordinateur maléfique qui a oppressé un peuple pendant longtemps et du coup il le récupère pour l'envoyer à l'institut d'Estrom qu'on voit dans Star Trek Picard et qui est bien sûr nommé plusieurs fois dans la nouvelle génération etc c'est là où justement on étudie tout ce qui est robotique et intelligence artificielle donc c'est toujours une référence intéressante parce qu'elle est importante dans la franchise et puis tu as oublié un truc il récupère encore un ordinateur maléfique oui bah justement c'est la blague à la fin de l'épisode et même au début oui au début ils le disent ils le disent c'est encore un autre parce que dans un des épisodes de la saison 1 ils reviennent voir justement un peuple qui a réactivé sa machine maléfique parce qu'il s'ennuyait Landru voilà c'était très drôle c'était dans le dernier je crois et en fait donc du coup c'est Mariner et Boimler qui sont chargés de prendre une navette et d'aller livrer cet ordinateur démoniaque mais comme un scénario classique qu'on peut voir dans beaucoup d'épisodes de Star Trek et bien leur navette elle va s'écraser sur une planète parce qu'il y aura un incident il y aura une tempête spatiale où je ne souviens plus ce qui les emmerde mais en tout cas ça fait l'effet de se cracher sur une planète comme d'autres parce que la planète est jonchée de vaisseaux qui sont crachés donc qui ont subi le même sort qu'eux et du coup le robot maléfique va essayer de manipuler Boimler et Mariner aussi pour essayer de se rattacher à une console pour pouvoir reprendre un peu son poil de la bête et j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant à plein de niveaux déjà parce qu'on a cette histoire classique de morceaux d'équipage qui sont écrasés sur une planète et qui doivent se démerder ça c'était vraiment sympa et puis voilà qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? Moi ça m'a fait rire cette partie avec l'ordinateur qui tente de les séduire qui tente de se brancher pour prendre le pouvoir et tout moi ça m'a fait ça m'a fait ricaner j'ai pensé à 2000 à l'Odyssée d'espace j'ai pensé à HAL j'ai pensé et franchement c'est vu je me suis dit c'est vu 100 fois et j'ai trouvé ça drôle parce que la voix de l'ordi elle était quand même géniale en fait je crois que c'est la voix qui m'a embarquée et j'adore le côté ça se voit que c'est maléfique et ils tentent de les séduire et pour la petite blague pardon la voix en VF du robot c'est le doubleur de Jerry O'Connell Jerry O'Connell qui a un rôle dans Lower Deck voilà et en anglais c'est Jeffrey Combs la voix du robot en français c'est le doubleur de Jerry O'Connell dans Sliders par exemple la voix du robot c'est Michel Papinechi qui est le doubleur de Robin Williams pendant longtemps et qui est surtout le doubleur de Tony Chaloub c'est vrai putain il ressemble grave à la voix de Jerry O'Connell ah non franchement pendant un temps je me suis dit tiens c'est marrant attends Jerry O'Connell allez-y allez-y je vais vérifier je check fact tout ça bouge pas moi j'ai regardé l'épisode en anglais et Jeffrey Combs il est génial dans l'ordinateur fou et comme tu disais sur Twitter Guigui il donnait lui un rôle un rôle récréant il le mérite il est trop trop bien il a pas battu un record d'ailleurs avec ça c'est à dire que c'est l'acteur qui a joué le plus de personnages dans Star Trek ouais c'est pas impossible parce qu'il joue des Ferengi il joue Veiyun le fameux Veiyun dans The Space Nine le Vorta enfin les Vorta les Veiyun donc il joue un nombre incalculable de rôles au travers de maquillage du coup on le voit pas il fait aussi l'Andorien qu'on voit souvent dans Star Trek Enterprise où là il a carrément un rôle vraiment semi-régulier aussi Shran ouais c'est ça tout à fait et du coup à chaque fois on se dit bah allez remettez-le remettez-le mais vraiment cette fois-ci en tant que cast régulier parce que bon il le mérite c'est un acteur qu'on a bien sûr qu'on a beaucoup connu dans des films style Reanimator de Stuart Gordon dans le rôle d'Herbert West et il a joué beaucoup de films aussi de série B de série Z en rapport avec Lovecraft c'est un acteur qui est vraiment qui a du charisme qui est super drôle qui a une palette de jeux qui est très grande il a fait les Reanimator bah oui il a commencé en fait par des films de Gore et donc c'est vraiment un très très bon acteur et du coup il est absolument parfait dans le rôle de ce robo démoniaque même si moi je l'écoutais en VF j'ai quand même bien vu la bande annonce il m'a quand même fait rien et la planète ça vous a pas fait penser à CETI Alpha 5 alors oui ça me fait comme ça plein de trucs moi alors ouais en fait c'est un mélange de plein de trucs ouais il y a CETI Alpha 5 mais il y avait déjà une vanne là sur CETI Alpha 4 dans l'épisode précédent dans l'épisode 5 il me semble ouais voilà c'était sur la base ouais et ça fait rappeler aussi un épisode de vous savez l'épisode où comment il s'appelle le fils de crosher Wesley il part avec le capitaine pour une mission et il s'écrase pareil dans un monde désertique c'est Final Mission ou un truc comme ça exactement ouais c'est le dernier épisode c'est avant que le personnage parte ouais ouais c'est ça c'est le dernier épisode effectivement ah j'avais pas pensé à celui-là mais effectivement c'est une planète désertique et puis pour le robot on peut aussi repenser à l'épisode où Bellana Torres retrouve une arme qu'elle a envoyée et une arme qui essaye de la piéger en lui posant plein de questions pendant qu'elle essaye de la détacher enfin de la désactiver dans Voyager bon voilà ouais ça marche plutôt bien et donc du coup finalement ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression que l'ordinateur il a réussi à retourner Boimler contre Mariner pour arriver à ses fins sauf que non en fait c'est Boimler qui a joué double jeu jusqu'au bout jusqu'à tirer qui a assommé Mariner avec son father et finalement c'est Boimler qui a tiré profit de la situation et qui fait que voilà qui montre à Mariner ouais t'as vu j'ai pris du level quand même et ça c'est vraiment cool parce que du coup ça forme vraiment un duo vraiment intéressant et on voit qu'effectivement on n'arrête pas on en parlait déjà dans l'épisode précédent mais ouais Boimler c'est un personnage qui évolue vraiment et qui montre voilà que son évolution elle est très positive et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas alors sans parler de l'ovnité reste entre les deux qu'il y a un rapport affectif qui commence à se créer entre les deux ouais très important et là ce que je disais en off ou à moins que je l'ai dit dans le podcast je me souviens plus je suis trop fatiguée mais moi je verrais bien in fine l'un des deux qui soit capitaine et l'autre qui soit son numéro un il ferait un duo absolument parfait alors juste pour revenir à ce que je disais alors là moi j'ai que Thierry Wirt qui avait doublé Jerry O'Connell dans Sliders notamment et j'ai pas la confirmation de ce que je te dis mais il est au casting de la Wardex ok 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 bah écoute on va écouter ça pour te s'encher Baimler non tu arrives trop tard Agmus règne avec le matériel de ce vaisseau je vais fabriquer toute une flotte de drones meurtriers cette planète non cette galaxie sera bientôt mienne ha 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 pauvre idiot tu m'as fait confiance ha 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 non je t'ai utilisé quoi ? j'ai utilisé ta batterie pour envoyer un signal de détresse t'étais trop occupé à magouiller pour le voir t'as été baimlerisé mais non tu m'as branché à la console de navigation je contrôle ce vaisseau bah non t'es même pas à proximité de la console tout ce que tu contrôles c'est l'éclairage bah je je baimler waouh j'ai vraiment cru que t'étais du côté de ce truc ouais désolé d'avoir dû te tirer dessus j'avais besoin qu'il me fasse confiance pour me laisser accéder à sa batterie bah là tu m'as eu qui est l'ordi maléfique maintenant hein vous osez vous moquer d'agimus je vais je vais vous aveugler ouais bah je m'incline Cyril Mickaël tu as raison c'était bien le doubleur français de Jerry O'Connell maintenant je le reconnais alors à ma décharge j'ai dû écouter comme j'avais pas le temps j'étais en formation j'ai dû regarder l'épisode dans le train donc peut-être que ça a faussé mon oreille qui n'est pas très bonne de toute façon donc sinon on a la deuxième histoire qui est aussi tout aussi intéressante c'est qu'on a Pilups donc l'ingénieur en chef du Céritus et là on apprend surprise qu'en fait c'est un prince bah d'une lignée royale chelou dans l'espace où sa mère elle le force enfin elle elle fait plein de coups faux et pour justement qu'il tire un coup parce qu'à partir du moment selon leur loi s'il tire un coup bah qu'il perd sa virginité bah il va devoir devenir roi automatiquement et abandonner son poste d'ingénieur à Starfleet ce qu'il ne veut absolument pas donc du coup bah lui son but c'est de rester vierge pour rester ingénieur en chef parce que c'est ça qui lui plaît et donc du coup sous de faux prétextes elle l'amène pour lui faire réparer quelque chose sur son vaisseau royal et puis elle fait le souffle du dragon avec Rutherford ouais c'est ça avec Rutherford et où là il y a du coup une fausse explosion qui se met en place et c'est en fait évidemment une manigance de sa mère pour lui faire croire que bah maintenant il n'y a plus de reine donc il faut quelqu'un pour prendre le rôle donc du coup il faut tirer un coup donc un avec quelqu'un de sa garde royale donc il y a un gars et une fille qui sont préparés pour ça et puis bon depuis leur plus tendre enfance ouais en plus n'oublie pas ça c'est vraiment très bizarre ça c'était malaisant un petit peu un petit peu et puis non mais même ce qui était moi ce qui m'a fait vrai c'est que vraiment t'avais tous les personnages qui étaient autour donc de Pilots dans le vaisseau royal qui essayaient de la guicher de toutes les manières possibles c'était drôle il y a beaucoup de cul dans cette saison mais là ça m'a fait plutôt rire et c'est Tandy qui a du coup qui a découvert le poteau rose et qui amène Rutherford à régler la situation du coup non mais j'allais dire moi ça m'a pas ça m'a pas spécialement fait rire ça tu vois c'est j'ai trouvé que c'était un peu bon un peu lourd en fait moi ça m'a c'est pas la partie du scénario qui m'a j'ai plus préféré suivre Boimler et Mariner là par contre je rigolais franchement mais là cette partie avec j'ai l'impression que c'est vu 100 fois mais que ça a été réalisé sans créativité en fait pour ramener à Star Trek ça nous fait penser un peu à la mère de Troy qui a un peu cette même cette même vibe quoi ouais mais sauf que la mère de Troy elle est pas jouée par June Diane Raphael qui est quand même une actrice géniale et que moi j'ai reconnue immédiatement dès qu'elle a parlé la reine en VO tout à fait et moi je la trouve excellente et du coup forcément en ayant ce en la visualisant en entendant le personnage j'ai vachement plus oui le scénario était très basique mais du coup ça m'a fait beaucoup rire et j'attendais chaque apparition de la reine parce que moi je la trouve vraiment super c'est une actrice que j'ai surtout redécouverte dans Grace and Frankie qui est sur Netflix avec Lily Tomlin et Jane Fonda et elle joue la fille d'une des deux et l'actrice moi je la trouve super forcément tout de suite ça apportait un plus à l'épisode enfin à cette partie de l'épisode pour le coup mais sinon bon après c'était assez basique mais ce qui était bien aussi c'était de découvrir Bilab parce qu'on l'a pas trop on l'a pas trop vue et du coup ça lui donne ça lui donne effectivement du lore et qu'on comprend mieux certains trucs ouais et puis en plus on comprend que c'est quelque chose de régulier et que donc il y a des familles royales aussi dans l'espace avec des vaisseaux chelous ils font des espèces de trucs un peu heroic fantasy médiéval bah ça c'est pour répondre à TAS TAS c'est quand même un épisode sur deux donjons et dragons c'est vrai qu'il y avait de ça et ben moi j'ai trouvé que c'était donc deux très bons épisodes est-ce que vous avez quelque chose à rajouter donc là dessus la subtilité par contre alors c'est vrai que c'était pas super l'épisode où il doit perdre sa virginité était un peu mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était passé crème sans que personne n'en parle c'est qu'il pouvait être bisexuel ah oui oui c'est vrai c'est un dessin animé je l'ai rarement vu à part d'Henri qui est morti où il couche avec tout ce qui bouge mais Mariner fait une allusion comme quoi elle le serait aussi ouais mais c'est pas c'est pas un argument marketing c'est pas comme dans Discovery où je te rappelle on a des robots ouais on a des extraterrestres ouais on a des homosexuels ouais tu vois ça a été subtil et j'ai trouvé en plus tu vois hier c'était la journée je crois de la visibilité c'est ce que j'avais dit ça a été diffusé le lendemain de la journée de la visibilité et vous croyez qu'ils ont calé ça les arts du calendrier non les arts du calendrier mais j'ai trouvé que ça a passé crème et que ça avait pas fait plus de remous que ça oui bah parce que ça paraît tout à fait naturel donc honnêtement quand j'ai vu ça je me suis dit bon c'est normal j'avais pas fait le rapprochement c'est bien de le souligner parce qu'il y a 20 ans on aurait peut-être pas dit ça ouais et puis il y a quand même pas mal de monde qui continuent à critiquer les oeuvres de fiction qui mettent des personnages avec différentes sexualités et là comme tu dis ça passe crème c'est naturel on se pose même pas la question c'est devenu un truc aujourd'hui c'est génial c'est rigolo parce que dans une société hyper sexualisée le but de l'épisode c'était de pas coucher c'était drôle ça voilà si on veut rajouter un peu d'intelligence mais on va arrêter parce que je sais que ça plaît pas à Guillaume l'intelligence et mais moi je me posais la question les ordinateurs fous qu'on voit à la fin il y en a qui c'est des références ou que dalle c'est juste des ordinateurs fous certainement mais après je veux dire pareil dans TOS c'est un gimmick classique la machine qui peut être des encore hier j'en regardais un c'était un épisode vous vous rappelez dans TOS il y a un épisode où il y a le lapin d'Alice et McCoy se fait attaquer et dans TAS des animités de série ils reviennent sur la planète et l'ordinateur les réattaque c'est un gimmick et il y en a un justement d'ordinateur qui a une silhouette de Batman de tête de Batman c'est rigolo mais j'ai trouvé que le côté il y a même eu un Enterprise qui a attaqué un autre Enterprise dans les épisodes Dave Strom le professeur Dave Strom crée un robot qui est capable d'analyser mieux les techniques de combat de l'Enterprise et du coup il l'installe sur un vaisseau de classe constitution dans TOS et du coup le robot commence à faire mieux et commence à poser des vrais problèmes et inarrêtable dans TOS donc c'est un gimmick qui arrive tous les trois épisodes aussi et donc c'est le personnage qui donne justement le nom à l'institut Dave Strom dont on parlait tout à l'heure et qui est un lieu dont on a beaucoup parlé dans les séries et qu'on voit finalement dans Picard l'ordinateur fou là à 2000 j'ai juste moi je suis fan et le côté à la fin démoniaque c'est moi le plus méchant et tout mais je me condolais toute seule non moi je disais que pour les prochains épisodes j'espère qu'ils n'ont pas trop multiplié les trois histoires en même temps parce qu'en fait c'est sympa mais je trouve que ça il en faut deux quoi il en faut deux parce que ça permet quand même de mieux explorer l'intrigue les persos les machins trois ça fait ça fait trop c'est quand même 20 minutes l'épisode enfin il ne faut pas non plus sinon après s'ils partent sur X saisons moi je trouve que ça va vite devenir lassant quoi ce qui peut être cool ce que moi j'aime bien c'est ce côté riche on parlait de Tandy qui n'était pas un personnage apparemment où vous aviez des grosses attentes moi par exemple j'ai des grosses attentes sur Tandy parce que des Orion on n'en a pas vu des masses et quand on les a vus c'était pas super positif quoi donc connaître un peu plus la culture Orion c'est un truc que j'aimerais bien avoir développé dans les prochains épisodes voilà en tout cas ça sera le sujet d'un petit podcast qu'on fera tous les deux bientôt j'ai l'impression oui à ce qui paraît on vous en reparlera de ça ben voilà je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit pour moi c'était deux excellents épisodes qui complètent bien une saison 2 pour le moment plutôt réussie mais moi quelque chose me dit que les épisodes à venir le sont davantage voilà donc je touche du bois pour me dire que j'ai raison parce qu'en fait je reste sur cette impression là parce que dans la saison 1 c'était ça c'était les trois derniers épisodes c'était les meilleurs de la saison là on en a eu vraiment des excellents donc si les trois prochains sont encore mieux ben là c'est que vraiment la série elle va vraiment décoller quoi à sa saison 3 et ça me fera très plaisir parce que je trouve que c'est une série dont on ne parle pas assez et qui manque de visibilité et qui mériterait donc d'être un peu plus découverte par toutes et tous alors qu'est-ce que vous avez comme actualité sinon là parce que là le podcast on l'enregistre vendredi soir mais il va sortir samedi toi Cyril Michael tu commences à faire donc des petits twitch là oui tout à fait donc pour tous ceux qui veulent découvrir les vieux jeux Star Trek et Star Trek Online bah il y a des twitch en général tous les samedis il y en aura un peu plus souvent et puis et puis normalement si je m'attèle à l'oeuvre on va revenir avec un jeu qu'on avait déjà diffusé sur la chaîne Star Trek Historia un jeu de quiz et un jeu dont vous êtes le héros dans l'univers de Star Trek voilà toi Marina Code 9 tu fais quoi en ce moment ? bah écoute en ce moment je suis en train de me regarder pas mal de films de SF des années 50 60 70 et voilà donc j'ai j'ai redécouvert ou découvert des films comme When Worlds Collide ou The Time Machine ou Le jour où la Terre s'arrêta et et même j'ai vu le le film qui a inspiré Westworld enfin le film original Moon West voilà et voilà j'ai adoré et j'ai revu même aussi L'Âge de Cristal donc du coup ouais donc du coup je suis en train de relire tous les bouquins dont ont été tirés ces films donc j'ai récupéré des premières éditions et voilà je suis en train de relire tout ça mais t'as pas enregistré des vidéos il n'y a pas longtemps c'est-à-dire le podcast pour Beaux Parleurs mais oui 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 non mais voilà je savais pas si je pouvais en parler donc je pense que tu peux dire qu'il y a bientôt une vidéo où tu participes où tu parleras de la série classique si je me souviens bien elle sortira pas tout de suite elle sortira prochainement mais on vous en parlera bientôt et d'ailleurs la vidéo que vous aviez faite avec Papy Geek toi et Marie-Paul elle a pris un peu de retard mais elle devra arriver bientôt donc on vous tiendra au courant et bien sûr on la partagera sur les réseaux sociaux dès qu'elle sortira super et bien en tout cas on l'attend avec impatience ouais donc c'était une vidéo je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là où vous parlez des 4 premiers films à l'occasion de la sortie du coffret 4K Blu-ray de ces 4 films et toi Marie-Paul quoi de neuf ? bah moi écoute je suis en train de me refaire tout fringe je suis ouais ouais j'avais envie parce qu'en fait j'ai vu la série au fur et à mesure de sa sortie pendant les il y a 10 ans plus de 10 ans je sais plus j'ai oublié de regarder la date donc c'est cool de revoir la série aujourd'hui et de voir encore de voir ses qualités mais forcément évidemment ses défauts de voir tous les tous les les clins d'oeil plus ou moins évident à Star Trek parce que Fringe est donc est donc produit par Kurtzman donc moi je suis une vendue à Kurtzman je fais partie de ceux qui aiment ceux qui aiment Discovery donc ça c'est assez drôle en bouquin je suis plongée dans les le titre c'est les Sommers Sommers de la Terre c'est Octavia E. Butler j'ai oublié le titre fiction anticipation le monde et la parabole du Sommers c'est violent il n'y a pas beaucoup d'espoir mais il y a des personnages qui s'accrochent à la survie à la vie c'est tout ce que j'aime moi dans la fiction d'anticipation et d'ailleurs j'ai commencé à regarder la série Y de la semaine qui doit je crois qui est débarquée sur Disney Disney plus il y a les 3 premiers épisodes déjà moi j'en ai vu 4 et parce qu'en fait je me suis refait pareil j'ai relu tous les comics qui sont pour moi une série qui est devenue classique par rapport à la série télé et ils ont vachement adapté pour la série télé ils ont mis au goût du jour certaines choses donc ça c'est plutôt pas mal mais je suis très curieuse de voir où ça va aller parce que pour l'instant ça s'éloigne sans s'éloigner de l'intrigue des bouquins donc je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller mais bon ce n'est pas la meilleure série du monde mais ça se laisse regarder justement à propos de Fringe il s'avère qu'on en a un petit peu parlé dans l'un des trois podcasts sur la série Millennium que j'ai réalisé avec Paco Mthielman et Aurélien Alain podcast sur la série Millennium donc la petite sœur de X-Files série créée par Chris Carter dont le premier podcast le premier volet qui concerne bien sûr la première saison est désormais déjà en ligne que vous pouvez écouter en cherchant ça sur le coin pop donc toutes les applications de podcast ou sur Ocha directement donc n'hésitez pas et le podcast sur la saison 2 débarquera d'ici un mois pour les 25 ans tout pile de cette super série très très sombre également et bien je vous remercie tous d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir donné vos avis parce que c'était bien sûr très intéressant et on vous dit à bientôt longue vie et prospérité salut salut au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...